Générique 1 Samuel, le chapitre 1 1 Samuel, le chapitre 1 A partir du verset prime Il est écrit Il y avait un homme de Ramatahim, Sofim, de la montagne d'Ephraim, nommé Elkanah Fils de Jéroam, fils d'Elihu, fils de Touhu, fils de Suf et Frassien Il avait deux femmes, dont une s'appelait Anne et l'autre Il avait deux femmes, dont une s'appelait quoi ? Anne Et l'autre s'appelait comment ? Penina Penina avait des enfants, mais Anne n'en avait point Souligne ça dans ta Bible, Penina avait quoi ? Des enfants, mais Anne avait point Chaque année Chaque année Cet homme montait de sa ville à Silo Ce homme montait de sa ville à Silo Pour se prosterner devant l'éternel des armées Pour se prosterner devant l'éternel Et pour lui offrir des sacrifices Pour lui offrir des sacrifices Là se trouvaient les deux fils d'Eli Là se trouvaient les deux fils d'Eli Ophnie et Fini Sacrificataires de l'éternel Le jour où Elkanah offrait son sacrifice Le jour où Elkanah offrait son sacrifice Il donnait des portions à Penina Il donnait des portions à Penina Sa femme Et à tous les fils Et à toutes les filles Et à toutes les filles Qu'il avait d'elles Mais il donnait à Anne une portion double Mais il donnait quoi à Anne ? Parle bien Il donnait quoi à Anne ? Une portion double Ça veut dire Si Pellina avait une portion Anne avait plus que cela N'est-ce pas ? Oui allons-y Quand il aimait Anne Que l'éternel avait rendu stérile Et l'éternel avait fait quoi ? Souligne ça dans ta Bible L'éternel avait fait quoi ? Rendu stérile Oui allons-y Sa rival lui produguait les mortifications Sa rival lui produguait quoi ? Des mortifications Oui Pour la porter assurité De ce que l'éternel l'avait rendu stérile Et toutes les années Il en était ainsi Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'éternel Pellina la mortifiait de la même manière Alors elle pleurait Et ne mangeait point Elkana son mari lui disait Anne Pourquoi pleures-tu ? Et ne manges-tu pas ? Dis à ton voisin Pourquoi pleures-tu ? Et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton coeur est-il attristé ? Pourquoi ton coeur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ? Anne se leva Après que l'on eut mangé et bu à Silo Le sacrificateur Elie était assis sur un siège Près de l'un des poteaux du temple de l'éternel Et l'amertume dans l'âme Elle prie à l'éternel Allons rapidement au verset 11 Elle fut un vœu Elle fut un vœu En 10 ans En 10 ans Éternel des armées Éternel des armées Si tu deignes regarder l'affliction Si tu deignes regarder l'affliction De ta servante De ta servante Si tu te souviens de moi Si tu te souviens de moi Et n'oublie point ta servante Et si tu donnes à ta servante un enfant mal Je le consacrerai à l'éternel Pour tous les jours de sa vie Et le rasoir ne passera point sur sa tête Comme elle est restée longtemps en prière devant l'éternel Élie observa sa bouche Anne parlait dans son cœur Et ne faisait que remuer les mains Allons au verset 18 et rapidement Elle dit Que ta servante trouve grâce à tes yeux Et cette femme s'en alla Elle mangea Et son visage ne fut plus le même La Bible c'est quoi ? Est-ce que son visage ne fut plus quoi ? Le même, oui, allons-y rapidement Il se levait de bon matin Il se levait de bon matin Et après s'être prosténé devant l'éternel Il s'en retournait Et revint dans leur maison à Rama Elle quand n'a connu Anne sa femme Et l'éternel s'est souvint d'elle Dans le cours de l'année Dans le cours de l'année Anne devint enceinte Anne devint enceinte Et elle enfanta un fils Et elle enfanta un fils Qu'elle nomma Samuel Qu'elle nomma Samuel Amen Acclame le Seigneur pour la parole Que Dieu nous bénisse Nous fermons les yeux Je prie Seigneur envoie ton esprit sur la parole Donne-nous de comprendre Éclaire notre esprit Que ma personne soit effacée Que toi tu sois vue Au nom de Jésus J'ai prié Quelqu'un dit Amen Non quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen J'ai un thème à partager avec toi Pourquoi pleurs-tu Et la deuxième chose Que j'aimerais te dire Le problème que tu vis Ne doit pas t'éloigner De la présence de Dieu Parce que quelqu'un comprend Ce que j'entends Donc en général Mon thème C'est le problème Ou la situation Que tu traverses Ne doit pas t'éloigner De quoi ? De la présence de Dieu Dis à ton voisin Ne t'éloigne pas De la présence de Dieu Touche-le Dis ne t'éloigne pas De la présence de Dieu Voici une histoire La Bible dit Il y avait un homme Qu'on appelait Elkanah Un ramataïf Sophie La Bible dit Ce homme avait deux femmes Et l'autre s'appelait Pellina Elle arrivait à enfanter Elle arrivait à procréer Elle arrivait à mettre des garçons au monde Et des filles au monde Ça veut dire que cette femme était comblée Mais l'autre s'appelait Anne Anne avait un point d'enfant Elle était stérile Parce que l'éternel avait rendu stérile Alléluia Parce que l'éternel avait rendu stérile Et la Bible dit Pellina Voyons sa situation Veux commencer à la mortifier Veux commencer à se moquer d'elle Veux commencer à la mépriser Écoute-moi très bien Voici une histoire Qui est à la mort Voici une histoire Qui est douloureuse Voici une histoire Qui me touche profondément Une personne Qui n'arrive pas A concevoir Parce que l'éternel L'avait rendu stérile Je me suis posé la question de savoir Comment Dieu Que rende quelqu'un stérile Comment Dieu Que empêcher sa créature Qu'il a créé Qu'il a façonné Et empêcher cette personne De pouvoir procréer Il nous arrive Des situations Dans notre vie Qui ne sont pas causées Par le diable Qui ne sont pas causées Par les ennemis Qui ne sont pas causées Par les sorciens Mais des problèmes Que l'éternel lui-même Cré Est-ce que quelqu'un comprend Ce qu'il s'entend La Bible L'éternel L'avait rendu stérile Elle avait deux problèmes Le premier problème C'était sa stériorité Le deuxième problème C'était la mortification De qui De qui Je ne t'entends pas De qui La Bible déclare Pendant que Anne était stérile Elle allait continuellement Dans la présence de Dieu Elle allait chercher Dieu Elle allait prier Dieu Elle allait chercher La présence de Dieu Elle allait présenter Sa situation à Dieu Mais jamais La situation de Anne L'a empêchée D'aller adorer le Seigneur Il nous arrive des problèmes Dans notre vie Où nous nous détournons De la face de Dieu Parce qu'on ne voit rien A l'horizon Parce qu'on espérait Voir des choses Et on n'arrive plus A voir ces choses là Et comme je disais La situation de Anne L'empêchait pas D'aller adorer Dieu Et comme je le dis Il nous arrive des problèmes Où nous Nous détournons De la face de Dieu Parce que nous ne voyons rien A l'horizon Parce que nous espérons Voir la délivrance Et la situation Pédures Ça prend du temps Il y a des personnes Qui se posent La question de savoir Est-ce que Ce n'est pas parce que J'ai commis tel acte Que depuis là Ma vie ne change pas Est-ce que Ce n'est pas parce que Mes parents ont adoré Que ma vie ne change pas Est-ce que Il n'y a pas tel problème Telle situation Dans ma vie Qui m'empêche De voir la gloire de Dieu Écoute-moi très bien Je suis venu T'annoncer une bonne nouvelle Il y a des problèmes Dans ta vie Qui ne sont pas causés Par tes ennemis Mais il y a des problèmes Que Dieu lui-même Cré Mais si Dieu le permet Il est fait Pour que son nom Et sa gloire Se manifestent dans ta vie Je suis venu Annoncer à une personne Le problème que tu vis N'est pas le problème Des sorciers N'est pas le problème De tes ennemis Mais c'est Dieu lui-même Qui a créé l'obstacle Dans ta vie Pourquoi il a fait ces choses Il le fait Pour ne pas que tu contis Quelqu'un Pour ne pas que tu mettes Ta confiance en un homme La Bible déclare Malheur A celui qui bat Sa confiance en un homme Car celui-là Sera quoi Alléluia La Bible dit Elle était constamment Dans la présence de Dieu Malgré sa stélérité Laisse-moi te dire une chose Ta solution ne te trouve pas Lorsque tu seras A la maison Avec ton problème Tu ne verras pas La délivrance Si tu demeures Chez toi A la maison Mais le miracle Sopère Lorsque tu te connectes A Dieu Malgré tes problèmes Malgré la situation Que tu traverses La seule chose Que tu dois faire C'est tes genoux Par terre Lorsque tu fléchis Je te dévoile Devant sa présence Et que tu l'implonds Tu rappelles Tous tes sacrifices Ça tient L'éternet se sent obligé L'éternet se sent obligé d'opérer Le miracle dans ta vie Je suis en train de dire à quelqu'un Parce que tu t'es déplacé Malgré les problèmes Il y a des jours Ce matin-là même Qui n'avaient même pas mis Dans le programme De venir à l'église Mais chose bizarre Tu t'es retrouvé à l'église Parce que tu t'es retrouvé à l'église Tu retourneras restauré Tu retourneras restauré Celui qui tient Amène bien Je veux annoncer des choses Dans ta vie Annoncer dans ta vie Elle était constamment Dans la présence de Dieu La Bible dit Elle priait le Seigneur Elle parlait à Dieu Et quand elle quitte la prière Elle retourne à la maison Il y a un autre problème Qui l'attend là-bas Péline là se moque d'elle Elle lui dit Tu es constamment Dans la présence de Dieu Tu es jeune Tu pries Moi j'arrive à concevoir Toi tu n'as pas encore un enfant C'est ainsi que les gens Se moquent de toi Les gens te méprisent On te dit toujours Tu es célibataire Nous on se marie Tu ne peux pas concevoir Nous on arrive à affronter Mais laisse-moi te dire une chose Tu as eu l'opportunité De voir l'enfant des autres Tu as eu l'opportunité De voir le mariage des autres Mais personne n'a encore vu Ce que Dieu est en train De préparer pour toi Je suis venu te dire Mesdames, mesdemoiselles Ce que Dieu ne peut pas pour toi C'est le plus grand De ce que tes amis ont eu Ils ont eu l'opportunité De te dévasser Mais cela ne veut pas dire Qui t'a dépassé On peut te dévasser Mais on ne peut pas te dépasser Je suis venu t'annoncer Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle A quand tu annonces une bonne nouvelle Qui dit Amen bien parce que je vais agraver Alléluia Qui dit Amen bien parce que je vais agraver La Bible déclare que Pellina avait des filles Elle avait des garçons Elle n'avait pas un seul enfant Elle se moquait des ânes Mais ce qui est bizarre Je ne peux pas avoir des enfants Mais j'ai un Dieu en moi Je ne peux pas concevoir Mais j'ai les derniers qui marchent avec moi Mais ce qui est bizarre Quelles que soient les années que cela va prendre Il y a un jour que les derniers l'ont réservé pour moi Je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un Le miracle que tu veux opérer dans ta vie Ça va fermer la bouche de tes ennemis Tu clois des mafios ennemis Pellina avait trop parlé Elle parlait trop Elle se moquait trop Mais le jour La Bible déclare Anna allait prier constamment Elle allait parler à Dieu Mais ce qui est bizarre Nous prions Dieu Nous cherchons la solution Mais nous oublions de faire un vœu à Dieu Arrivée à un certain moment Il faut changer ta manière de prier Est-ce que quelqu'un comprend ce que tu as entendu dire ? Ce qui bloque notre miracle Vous savez c'est quoi ? Parce que nous cherchons premièrement Notre intérêt La Bible déclare premièrement Le royaume des cieux et la justice Après quoi toute chose Vous ne serez donné pas quoi ? Pas dessus La première des choses qu'elle cherchait C'était de concevoir comme Pellina avait conçu Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait pour elle Écoute-moi bien Pellina avait des enfants Mais l'enfant que Anne va recevoir Ne sera pas n'importe quel enfant Mais cet enfant c'est Oh my God Je suis en train d'annoncer à quelqu'un Le miracle que Dieu te donnera Ne sera pas n'importe quel miracle Écoute-moi très bien Cela va apporter un brouhessement dans ta vie Cela va apporter une stabilité dans ta vie Cela va apporter un équilibre dans ta vie Les hommes veulent ils ne veulent pas Tu es condamné à réussir Les anciens veulent ils ne veulent pas Tu avanceras Au nom de Jésus J'ai compris que Le problème que je vis Ce n'est pas un homme qui a causé cela Donc si c'est Dieu qui est la base de mes problèmes C'est qu'un jour le ténèbre va me réveiller La Bible déclare Son mari m'a demandé Pourquoi pleins-tu ? Pourquoi tu ne manges pas ? Cela veut dire quoi ? Il y avait la médecine sur son visage Mais la Bible déclare Le jour Elle allait adorer Dieu La Bible dit Elle a dit à l'éternel Si tu me le donnes Un enfant mal Je te le donnerai La Bible déclare On est retourné à la maison Lorsqu'elle est retournée Elle a commencé à manger Son visage N'était plus le même Je suis venu annoncer à quelqu'un Quand ton miracle est en train de venir Commence à manger Commence à te réjouir Parce que ton visage Ne sera plus le même Je suis en train de dire à quelqu'un L'humiliation sur ton visage Sera ok Parce que la joie est en train d'arriver Oh Dis Amen, viens Dis un Amen, viens Mathieu, je veux dire quelque chose Dis Amen parce que Je veux parler même Non, dis Amen Dieu Parce que je veux parler même Dis Amen plus fort Parce que je veux parler Le plus souvent Notre prophétie se trouve Dans la bouche de nos ennemis Vous savez pourquoi ? Dis Amen parce que Je vais donner la révélation Souvent tu peux ne rien avoir Mais dans la manière de t'habiller Amène les ennemis Qui eux-mêmes a confessé De la manière je le vois là De la manière je la vois là Je sens la prospérité sur sa vie Oh en réalité il n'y a rien Mais ta partie extérieure prépare le miracle intérieur en toi Oh 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 quelqu'un n'a pas dit Bien amène bien Écoute-moi bien Il y avait la même tube sur son visage Alors Pellina pouvait se moquer d'elle Mais le jour Elle a commencé à manger Elle a commencé à se réjouir Il n'y avait pas encore de signe Il n'y avait pas encore de miracle Mais laisse-moi te dire quelque chose Toi-même Tu peux créer l'atmosphère de ton miracle Arrivé à certains moments Il faut que tu mens Au problème dans ta vie Non à l'humiliation Non à tous tes blocages Non à tes choses Lorsque tu te lèves Même s'il n'y a rien à l'horizon Mais ta détermination Profondera le miracle dans ta vie Je suis en train d'annoncer à quelqu'un Quels te soient les années de sérénité Tu auras un fils Tu auras un enfant Même s'il n'y a rien à l'horizon Je provoque maintenant Le miracle de celui qui se tient de lui Rends ton possession de ton miracle Entendez Je suis Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que je suis en train de te dire ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que je suis en train de te dire ? Le problème dans ta vie Attire plusieurs ennemis autour de toi Quelqu'un me dit un amène bien Les gens vont se réjouir de ton malheur Quelqu'un me dit un amène bien On te dira que tu n'as pas dit que tu es fort On te dira que tu n'as pas dit C'est toi seul qui aime aller à l'église Ton alléluia amène on ne voit rien Mais laisse-les se réjouir de ton sang Laisse-les parler Un jour arrivera Où ils ne parleront pas La Bible déclare Lorsque Dieu parle La création fait silence Je suis venu dire à quelqu'un Lorsque tu parleras Au groupe Mecson n'aura l'opportunité de parler Parce que quand tu parleras C'est des témoignants qui sortiront de ta bouche Tu diras qu'avant Je t'étais célibataire Avant je t'étais stérile Mais maintenant L'éternel a tout changé dans ma vie J'admense à quelqu'un Il peut y avoir plusieurs jours dans ta vie De pleurs De gémissements Mais la Bible déclare Que l'âme de tristesse Se transformera A de l'âme de choix Je suis en train de te voir Fais soyez Au nom de Jésus Nos problèmes que nous avons Nous éloignent de la présence de Dieu Écoute-moi bien Écoute-moi bien Si c'est l'éternel qui a provoqué cela Accroche-toi à lui Ne désespère pas Ne baisse pas les bras Si tu jeûnes Continue de jeûner Si tu pries Continue de prier Parce que ta situation changera un jour L'éternel fera ton miracle Tant que tu ne l'appelles pas Il n'agira pas La Bible déclare que l'éternel se laisse trouver A celui qui le cherche Tous ceux qui cherchent l'éternel Ils se présentent à eux Laisse-moi te dire une seule chose L'éternel fera éclater sa gloire dans ta vie Mais pas pour que tu te glorifies Pour que le nom de l'éternel se glorifie Je suis en train de te dire à quelqu'un Le miracle qui s'opérera dans ta vie Va provoquer des oh my God Des conventions Dans ton travail Dans ton entourage Celui qui ne croit pas Sera obligé de confesser Que Jésus Christ de Nazareth Il est Seigneur Il n'a pas changé Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis un amin plus fort que ça Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? 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 Il te faut des Pellinas dans ta vie Il te faut des ennemis dans ta vie Maintenant dis-moi pourquoi Parle bien Dis-moi pourquoi Dis-moi pourquoi Non parle bien je ne t'entends pas Dis-moi pourquoi Vous savez pourquoi il nous faut des ennemis Parce que Dieu ne te levera jamais au milieu de tes amis Mais Dieu te levera toujours au milieu de tes ennemis Ceux qui ne croyaient pas en toi Ils te verront réussir Quelqu'un n'a pas dit amène bien Tu dis amène plus fort que ton voisin Je dis ceux qui n'espéreraient pas te voir réussir Ils seront obligés de te voir réussir Oh Dis un amène plus fort que celui-ci Je vais terminer par là Acclame très fort le Seigneur Il y a un verset qui Dans ce passage qui m'a marqué Dis amène parce que je vais donner la révélation Dis amène parce que je vais donner la révélation Non dis bien amène parce que je vais donner la révélation Oh je ne t'entends pas Dis amène plus fort que ton voisin Dis amène plus fort que ton voisin La Bible dit Dans le cours de l'année Dis à ton voisin dans le cours de l'année Tout ce qu'elle dit dans le cours de l'année Quand la Bible dit dans le cours de l'année Vous allez comprendre que l'année ne s'est pas achevée Ça veut dire que l'année est en train de s'achever Comme 2017 est en train de s'achever Il y a des chamboulements dans ton travail Dans ton foyer Dans tout ce que tu as répondu Mais la Bible déclare dans le cours de l'année Anna a eu un enfant Je suis venu annoncer à quelqu'un Cette année ne s'achevera pas Mon Dieu mon roi Cette année ne s'achevera pas Mon Dieu mon roi Je ne sais pas quel est le sujet tu as élevé vers Dieu Mais je dis cette année ne s'achevera pas Mon Dieu mon roi Je dis à quelqu'un Cette année ne s'achevera pas Mais ton miracle aura lieu Quelqu'un ne m'entend pas bien Quelqu'un ne m'entend pas bien Vous savez pourquoi cette année ne s'achevera pas La Bible dit notre Dieu est le maître des temps et des circonstances Quelqu'un dit il est le maître des temps Quand on te dit il est le maître des temps Vous allez comprendre qu'on ne peut pas parler d'heure Sans parler de temps Donc avec qui que Dieu maîtrise les saisons Cela veut dire quoi Même à minuit 0-0 minute Même à minuit 45 Le miracle est capable de t'opérer dans ta vie Je suis en train de dire à quelqu'un De la même manière Que l'éternel s'est souvenu des âges Parce qu'elle a eu à faire le sacrifice Et l'éternel s'est la récompensée Je ferai ton sacrifice Et il te récompensera Au nom de Jésus J'ai un conseil à te donner Quelles soient les persécutions N'abandonne pas la main de Dieu Tu peux être oppressé Tu peux avoir des concurrents Par rapport au projet que tu as Par rapport à ton entreprise Mais le vent peut souffler La tempête peut se lever Le vent peut souffler La main peut se lever Mais la bête dans laquelle tu es Cette bête ne va jamais chavirer Tu arriveras à bon port Tu arriveras à bon port Quel que soit le nom de tes ennemis Dont Dieu marche avec toi Celui qui est avec toi Est plus nombreux Que ceux qui sont contre toi Au nom de Jésus Écoutez Il n'y a personne qui peut te consoler Si ce n'est l'éternel Qui est capable de consoler ton cœur Il n'y a personne qui peut guérir Les blessures de ton cœur Si ce n'est l'éternel Qui peut réparer ces choses La Bible dit Il est le réparateur des brèches Quelle est la situation Qui traverse ta vie Quelle est la situation Qui te fatigue Depuis longtemps On refuse même De te signer un CDI Les gens sont contre toi Dans le secret Mais je suis en train de voir Une main de Dieu qui se lève Et enfin que tu auras ton contrat Je suis en train de dire à quelqu'un Écoute-moi bien Tu ne sais pas une chose Celui qui est avec toi Il est capable d'amener à l'existence Ceux qui n'existent pas dans ta vie Je ne sais pas Qu'est-ce que tu demandes à Dieu Je ne sais pas Qu'est-ce que tu attends À Dieu de Dieu Je ne sais pas Qu'est-ce que tu espères Dès l'éternel Mais laisse-moi te dire une seule chose Pensez vers Ne baisse pas les bras Continue de persévérer Continue de prier Même si les gens viennent te décourager Ne te décourage pas Quelle que soit la longueur de la nuit Le jour finira à se lever Quelle que soit la longueur de la nuit Le jour finira à se lever Alléluia Quel est le témoignage que tu auras Quelle est le témoignage que tu auras Dis à ton voisin Quel est le témoignage que tu auras Quelle est le témoignage que tu auras Quelle est le témoignage que tu auras Si tu veux tout obtenir dans la facilité Alléluia Dis Amen plus fort que ça Mais le problème De sénérité de Anne N'a pas tué Anne L'a pas enterré Mais laisse-moi te dire une seule chose Ce que le diable crée dans ta vie Viens pour doter la vie Mais ce que Dieu a fait contre toi Ne te détruit pas Ne pourra pas t'enterrer Mais je suis venu dire à quelqu'un Ce qui ne te tue pas te rendra plus fort Ce qui ne te tue pas te rendra plus fort Ce qui ne te tue pas te rendra plus fort C'est quand tu dois retenir aujourd'hui Que toute ta vie Ne te détruit pas de la présence de Dieu Quel que soit le calcul des gens Quel que soit le mépris des gens Reste toujours connecté à Dieu C'est lui qui t'a créé C'est lui qui t'a parlé C'est pourquoi j'ai dit aux gens par moments Arrêtez de couper plusieurs bouches en même temps Mais parmi ces bouches Quelle est la voix de Dieu qui vous parle ici Quelqu'un me suit ? Quelqu'un me suit ? Quelqu'un me suit ? Quelqu'un comprend ce que je suis entendu dire ? Alléluia 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 Sois patient Be patient Reste à la position Là où tu es Ne change pas de place ou de lieu Ce n'est pas en bougeant ici par là Que tu vas penser que le miracle va te bénir Il y a un lieu où Dieu t'attend pour te bénir Il y a des endroits de connexion que Dieu fait Elle n'est pas allé quelque part d'autre Mais elle allé voir Le prophète Elie Et c'était la vie continuellement C'était son seul lieu C'était son seul endroit C'est ce que je pense que je questionne Il y a quelqu'un qui entend ce que je dis ? Mais dès que tu as pleuré longtemps C'est vrai Tu penses que le problème que tu viens plus fort que toi c'est vrai Mais de tes propres forces tu ne peux rien Mais il faut la main de Dieu dans ta vie Laisse Dieu faire ton combat Laisse Dieu faire ton palat Laisse Dieu régler même Prendre même le contrôle de la situation Toi même de tes propres forces tu ne pourras Tu demandes des choses à Dieu Mais quelle est la part de Dieu dans ce que tu demandes ? Elle a dit à Dieu si tu me donnes je te le donnerai Mais toi quand tu élèves la prière qu'est-ce que tu donnes à Dieu ? Pour que tu puisses recevoir de lui Je vais le donner à toi Quelle est la portion de Dieu dans ce que tu demandes ? Lorsqu'on a le problème on est troublé Même quand on reste à la maison Je ne vais plus à l'église A partir d'aujourd'hui tout en temps le prophète Non ce n'est pas une histoire de prophète C'est Dieu Le prophète n'est pas Dieu Parce qu'il est humain Il est cher Comme vous Il peut commettre des erreurs Il peut même annoncer Des choses qui peuvent même tarder dans ta vie Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé Mais si des choses tard c'est que Dieu veut voir la sincérité de ton coeur Est-ce que tu es sincère ? Il y a des gens qui viennent à l'église qui ne sont même pas sincères Le coeur est rempli de jalousie, de calomnie Jalousie c'est une insulte Quel est le miracle que tu veux obtenir ? Il y a des gens qui viennent à l'église qui ne sont même pas sincères Pourquoi tant de haine ? La haine a tellement envahi ton coeur Tu es assis dans la présence de Dieu Mais quel est le miracle que tu fais ? La Bible dit que Pellina se moquait d'elle Mais elle n'a jamais répliqué Elle n'a jamais parlé Elle a gardé le silence Je suis en train de dire Notre Dieu que nous adorons Elle est Dieu aussi du silence Elle ne dialogue pas avec quelqu'un d'autre Mais elle parlait directement avec Dieu Elle dit je ne connais pas Pellina Elle a vu ce qu'elle pouvait avoir Moi ça ne m'intéresse pas Seigneur j'attends ce que tu m'étonneras Nous nous trompons par moment de combat Le problème que tu vis ce n'est pas ton voisin à côté de lui Arrête de le tepiller Arrête de le tepiller Il n'a rien à voir avec ton affaire Le problème que tu as, dialogue directement avec Dieu Vous parlez avec Dieu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit ? Elle partait de la présence Elle n'a pas dit à Elie Le sacrificateur pour dire Il y a une femme à la maison Elle me critique trop Non A l'église on ne régle pas les problèmes de maison A l'église tout ce qu'on peut te dire C'est de prier et de jeûner L'éternel va faire ton miracle Et ne pas aller exposer son problème à l'église Il y a des gens qui viennent tout déverser à l'église Non c'est ma sœur en crise Non c'est ma sœur Non quel prix c'est sain Ces sauts sont tellement clairs Quand Dieu se révèle Attends, maintenant quand demain tout va changer, tu dirais encore Je me suis trompé de personne Je me suis trompé de personne Il y a des loups déguisés en agneaux à l'église Permettez-moi de dire la vérité sans être en soi peu Qu'est-ce que j'ai eu de lui ? Qu'est-ce que j'ai eu de lui ? Est-ce que je suis en train de parler ? Qu'est-ce que tu veux recevoir ? Nous m'en souffrent trop Mais donne-moi mes messieurs Arrivés on dit le voici avec sa nouvelle coiffure maintenant Le voici maintenant On ne sait pas ce qu'il veut maintenant Mon cher ami Chacun cherche le ciel Chacun cherche à être sauvé Donc ne t'attarde pas sur ma vie Pour chercher ton paradis Est-ce que je parle à quelqu'un Celui qui veut plaire au somme Père grasse le royaume des cieux Mais si tu veux plaire à Dieu L'éternel va toujours se révéler à toi Ne cherche pas des acclamations Quand tu dis que tu es le meilleur Ne cherche pas à t'habiller par rapport à quelqu'un qui te dirait Aujourd'hui tu es bien habillement Mais tu t'habilles pour la gloire de Dieu Dis amène bien Je n'entends pas ton amène Dis amène bien Non dis un amène bien Chacun a son problème A l'église chacun a son Chacun a son dossier Tu as ton dossier Chacun a son témoignage Mon ami qu'est-ce que je t'ai fait On ne pouvait dire à Pélinon mais qu'est-ce que je t'ai fait Pour que tu puisses te mortifier Pour que tu puisses m'humilier Qu'est-ce que j'ai pu te faire Toi au moins tu as l'argent Toi au moins tu as des maisons Moi je n'ai rien encore réalisé Mais tu te lèves contre moi Matin, midi et soir Vous n'avez jamais remarqué ça Les gens ont déjà réussi Mais toi tu n'as pas encore réussi C'est comme toi on se lève Vous savez pourquoi ils font ça Ils ont peur parce que tu vas les dépasser Tu vas les dépasser Je prophétise au nom de Jésus Tu les dépasser Je prophétise Tu les dépasser Est-ce que je parle à quelqu'un ? Je parle à quelqu'un Serge Le combat de l'homme ce n'est pas avec l'homme Non, j'ai compris dans le principe de la Bible La Bible dit que Jacob a combattu avec l'ange Qui était là On l'ange là Représentez l'éternel qui était en face de lui Je ne combat plus avec mes ennemis Non, je les abandonne dans la main de l'éternel Moi mon combat C'est Dieu qui s'enchaîne La Bible dit en somme Avec Dieu Nous ferons des espoirs C'est lui qui écrasera Nos adversaires Je pensais que tu allais te tenir de vous pour dire Mes adversaires sont sous mes pieds Mes ennemis sont sous mes pieds Au nom de Jésus Est-ce que je parle à quelqu'un ? 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 Je vais vous poser la question de savoir Écoutez-moi mes amis Je vais vous poser la question de savoir Qui a déjà vu le visage de Dieu ? Dites-moi qui a déjà vu le visage de Dieu ? Mais quand vous lisez la Bible On vous dit que notre Dieu est glorieux N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Et nous sommes créés à l'image de Dieu N'est-ce pas ? Si je n'ai pas vu le visage de Dieu C'est que tu as vu quoi ? Mon visage Donc si tu regardes mon visage C'est que je ressens ma vie Adieu n'est-ce pas ? Adieu n'est-ce pas ? Maintenant Est-ce que Dieu a créé des vilaines personnes ? Dites-moi Est-ce que Dieu a créé des vilaines personnes ? Ok Ok Maintenant Est-ce que je peux parler ? Il y a des personnes qui ne sont pas encore converties On ne sait pas comment tu as lutté pour aller faire court de campagne On ne sait pas comment tu as récupéré sur le tailleur Tu portes le pain Tu es joli Tu es bien habillé Et on te dit que tu ressembles à une sirène des eaux Maintenant je vais poser la question de savoir Je vais poser la question à quelqu'un Est-ce que l'homme a eu la création ? Est-ce que l'homme a eu la création ? Mais qui a eu la création ? C'est Dieu Dis Amen Pierre Dis Emmanuel Nous sommes la créature de qui ? Nous sommes la créature de Dieu Non, dis bien la créature Non, dis bien la créature Non, dis bien la créature Donc si la créature est glorieux, nous devons être toi Si la créature est glorieux Mais pourquoi les gens veulent forcément que tu sois malheureux ? Pourquoi les gens veulent forcément que tu t'habilles en manierie, en robe bizarre ? Pourquoi les gens veulent forcément lire la pauvreté, la misère sur ton visage ? Même le serviteur Elie a commis une rein Je vais terminer par là Même le propre serviteur a commis une rein Il a regardé Anne Elle n'avait pas la même manière de prier Il y a des situations par moments qui t'amènent à changer ta manière de prier Quand l'homme de Dieu a regardé, il dit non C'est pas la même Anne que je connais là André que tu as bu un peu C'est pourquoi si tu n'as pas le discernement, tu peux commettre tes erreurs Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen plus fort J'ai compris que ce n'est pas tout le monde qui peut compatir avec toi Il y a des gens qui ont des problèmes, ils t'abandonnent à même toi Tu floppes la porte ici, on te ferme les ponts Personne ne peut t'aider Mais laisse-moi te dire quelque chose La Bible dit que le secours ne vient ni de l'Orient Ni de l'Occident Mais le secours vient de qui ? De l'Eternel La Bible dit que je lève les yeux vers Tout me viendra Je ne lève pas les yeux vers un homme Je ne lève pas les yeux vers quelqu'un Mais je lève les yeux vers l'Eternel C'est de l'Eternel qui me viendra Le secours Le secours vient de qui ? De l'Eternel Le secours ne me vient pas de Pélina Le secours ne me vient pas de mes persécuteurs Le secours ne me vient pas de mes parents Mais le secours vient de l'Eternel Qui en fait les yeux Je l'abandonne Même si les hommes m'abandonnent Même si les hommes me rejettent L'Eternel ne m'abandonnera jamais Il sera toujours à mes côtés Il a dit à David Toute avancée contre toi Toute avancée contre toi Sera sans effet Je déclare sans effet Écoute-moi bien Tes ennemis ont commis une erreur Le seul erreur que tes ennemis ont commis C'est de te laisser venir à l'Eglise Oh quelqu'un n'a pas dit Amen C'est de te laisser prier le Seigneur Il pouvait t'empêcher de l'adorer Il pouvait t'empêcher de le chercher Mais tu as trouvé le chômage de l'Eternel Tu ne retourneras pas tel que tu es venu L'Eternel changera ta situation Au nom de Jésus Écoute-moi bien Dans l'histoire de Dieu Ce n'est pas une histoire de groupe D'amis non C'est de façon individuelle Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Mon ami Le secret que Dieu t'a donné c'est ton secret Ma sœur Ce que tu as reçu de Dieu c'est pour toi Ce que tu as reçu de Dieu c'est pour toi Garde cela jalousement Si ta force C'est de prier Et puis la situation se déclare Continue de prier Si ta force C'est de gêner Pour que la situation se change Continue de gêner Arrête de pleurer Anne pleurait Mais arrivé c'était un moment Elle a arrêté de pleurer Arrivée c'était un moment Faut faire face à la situation Ne montre jamais Un regard inquiet à tes ennemis Parce que c'est ce qu'ils veulent voir Continuellement dans ta vie Mais c'est qu'ils ont oublié Tout ce qui commence Prend toujours une fin Dis à ton voisin Dis à ton voisin on doit voir la joie sur ton visage Tu dis à ton voisin Tu dis à ton voisin on doit voir la joie sur ton visage Alléluia Alléluia Est-ce que tu es béni ce matin ? Est-ce que tu es béni ce matin ? Est-ce que tu es béni ? Alléluia Amen Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi ? Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi ?